Bonjour les amis, alors aujourd'hui pour notre séance de science, on est en unité 3. Avant de commencer, je vous rappelle brièvement ce qu'on a vu ensemble dans l'unité 2, vous vous souvenez, les propriétés des corps. On a vu les trois états de la matière, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux et aussi le changement d'état. Dans l'unité 2, on a appris à différencier les corps à partir de la forme et du volume, à reconnaître la forme d'un corps solide, le volume aussi d'un corps solide et aussi différencier les changements de forme d'un corps liquide à un corps gazeux par exemple. C'était l'unité 2. Alors aujourd'hui, on va commencer ensemble l'unité 3. L'unité 3 qui concerne la mesure de la température, mesurer la température. Dans cette unité, l'unité 3, on va voir le thermomètre, la lecture du thermomètre, comment le lire, le thermomètre, qu'est-ce que c'est qu'un thermomètre, à quoi ça sert un thermomètre, comment lire un thermomètre, d'accord ? On va voir aussi comment utiliser un thermomètre médical. Et elle a le 104, les différents types du thermomètre. Voilà, ça, c'est pour l'unité 3, d'accord ? Alors, quel est l'objectif de cette unité qui est de mesurer la température ? Quel est l'objectif de cette unité ? Les objectifs sont, à la fin de cette unité, normalement, on doit savoir lire la température d'un thermomètre, découvrir les principales parties d'un thermomètre, connaître aussi les conditions à suivre pour lire un thermomètre, apprendre à utiliser le thermomètre médical et aussi à lire un document médical. Vous voyez les différentes sortes de thermomètres. Voilà. Alors, commençons notre première leçon. Alors, unité 3, leçon 1, le thermomètre. Sais-tu à quoi ça sert un thermomètre ? C'est trop facile, c'est un thermomètre, il sert à mesurer la température. Sais-tu comment s'appelle cet objet ? C'est un thermomètre, il sert à mesurer la température. Et j'imagine que vous tous, vous savez à quoi ressemble un thermomètre. Alors, on va voir ça plus en détail. Voilà, alors, le thermomètre. Voilà, et on va apprendre à découvrir les différentes parties d'un thermomètre. C'est la leçon 1. Découvrir les principales parties d'un thermomètre. Leçon 1. Découvrir les principales parties d'un thermomètre. Alors, allons-y. Observons ces deux images que vous avez aussi sur votre livre d'accro-sciences. L'image 1, image 2. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la première image ? Pouvez-vous me dire ce que vous voyez dans la première image ? Voilà, dans la première image, on voit un enfant qui se sent mal et la maman qui touche son front pour voir s'il a de la fièvre. Dans la deuxième image, on voit la maman qui utilise un thermomètre pour vérifier la température. Alors, une des principales utilisations du thermomètre médical, c'est mesurer la température d'un être humain ou d'une personne ou d'un objet. C'est la principale utilisation du thermomètre que nous, les gens normaux, font du thermomètre. C'est-à-dire que nous, on l'utilise généralement dans nos maisons pour mesurer la température des personnes. Il y a d'autres utilisations que nous allons voir par la suite. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. L'utilisation du thermomètre. On a vu que quand on se sent mal, quand on pense qu'on est malade, notre mère ou la personne qui s'occupe de nous, elle nous donne une température pour vérifier si on a de la fièvre ou non. Alors, pour mesurer la température, on utilise un thermomètre. Alors, de quoi est fait un thermomètre ? Quelles sont les différentes parties du thermomètre ? Voyons voir un thermomètre. Voilà, un thermomètre. Et de quoi il est constitué ? Là, on voit, c'est ce qu'on appelle la tige, ou bien un tube de verre très fin. C'est là où le liquide monte et descend. C'est la tige, c'est le petit tuyau très fin qui est au milieu du thermomètre. Après, on a ici le liquide. Le liquide qui est utilisé dans le thermomètre s'appelle le mercure. C'est ce qu'on utilisait en tout cas avant. C'était le mercure, d'accord ? Le mercure a cette faculté de changer d'après la température. C'est-à-dire, quand il y a de la température, il monte. Quand il y a, quand c'est froid, il se rétracte. C'est le liquide qui est dans la tige. Ensuite, nous avons le réservoir où ce liquide se rétracte. Le réservoir. Alors, on a la tige, le liquide, le réservoir. Et ces chiffres, ils correspondent à quoi ? Ces chiffres correspondent à la graduation. C'est la graduation. Il nous permet de lire la température. Et normalement, l'unité qu'on utilise pour mesurer la température sur un thermomètre, c'est degrés Celsius. Vous voyez souvent sur les thermomètres un petit C majuscule avec un petit rond derrière. C'est Celsius. On dit qu'il fait 40 degrés Celsius, par exemple. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est les différentes parties d'un thermomètre. Alors, le liquide que nous avons ici, que vous voyez en rouge, avant, on utilisait le mercure. Mais étant donné que le mercure, il est de plus en plus rare et il peut être dangereux, on utilise aussi, de nos jours, beaucoup plus l'alcool. C'est-à-dire qu'on trouve dans le thermomètre soit le mercure, soit l'alcool. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Je déduis. Le thermomètre est un instrument qui permet de mesurer la température d'un objet ou d'une personne. D'accord ? Parce qu'on l'utilise pas seulement pour les personnes, mais on peut vérifier la température, par exemple, du... Je veux dire n'importe quoi, d'un chocolat. Si on fait fondre du chocolat, par exemple, pour faire une recette de cuisine, on nous dit, voilà, le chocolat doit être à une température de 80 degrés. D'accord ? Alors, on utilise un thermomètre spécial pour la cuisine. Alors, le thermomètre est un instrument qui permet de mesurer la température d'un objet ou d'une personne. Il est constitué d'une tige et d'un réservoir. La graduation permet la lecture de la température. Alors, cet encadré de, je déduis, vous devez l'apprendre par cœur. Alors, voyons voir ce qui suit. Pour chaque dessin, indique par une flèche si le niveau du liquide va monter ou descendre et explique ton choix. On a une petite expérience. Voilà l'expérience que nous avons. On prend un thermomètre, deux thermomètres, et on le met un dans un récipient plein de glaçons et l'autre dans un récipient sur du feu. L'un dans un récipient plein de glaçons et l'autre dans un récipient sur du feu avec de l'eau sur du feu. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le thermomètre? Oui, très bien. Alors, ce qu'on constate, c'est que sur le récipient où il y a de la glace, la température, le liquide dans la tige, il se rétracte dans le réservoir. La température descend, la température, elle descend, elle baisse. Quand il fait froid, la température baisse. Et par contre, dans la deuxième expérience, si on le met dans un récipient avec de l'eau sur du feu, on voit que la température, elle monte. Dans la situation B, la température, elle monte. Parce que quand il y a de la chaleur, la température, elle monte. On lit ça sur les graduations du thermomètre. Alors, avec le froid, la température descend. Avec la chaleur, la température monte. Voilà, c'est ce que vous devez écrire. Situation A, avec le froid, la température descend. Et la situation B, avec la chaleur, la situation monte. Alors, voilà pour aujourd'hui. On a dit que le thermomètre est un outil qui nous sert à mesurer la température. Il est fait d'une tige, d'un réservoir, d'un liquide, soit le mercure, soit l'alcool, et des graduations qui nous permettent de lire la température. En le mettant dans du froid, ou bien avec le froid, la température, elle descend. Et avec la chaleur, la température, elle monte. Voilà. Alors, maintenant, sur vos livres, vous avez l'exercice 2. Coche la position qui fait bouger le liquide à l'intérieur du thermomètre. Vous allez cocher la bonne position. Et vous avez exercice 3 aussi. Coche la réponse convenable. Un thermomètre indique la température. C'est vrai ou c'est faux. Dans un thermomètre, le liquide ne bouge jamais. C'est vrai ou c'est faux. Dans un thermomètre, le liquide monte quand il fait chaud. Est-ce que c'est vrai ou c'est chaud ? Ou c'est faux ? Et dans un thermomètre, le liquide descend quand il fait froid. D'accord ? Et la température s'exprime en degrés. C'est juste comme on a expliqué tout à l'heure. Vous faites l'exercice 2 et 3 sur vos livres d'accrociance. Je vous communiquerai le numéro de la page tout à l'heure avec les photos de l'exercice. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite de la leçon 1. Et la leçon 2 qui porte sur la lecture du thermomètre. Merci beaucoup. A très bientôt.